Tu ne pourras jamais être Andrew Tate, tu ne pourras jamais être lui parce qu'il est lui. C'est pour ça que ça ne sert à rien de copier quelqu'un. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois, n'hésitez pas à t'abonner, tu connais, abonne-toi, clique sur la cloche. Même si j'aime, ça fait toujours plaisir. Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de la chaîne, ça va te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ta vie sur mesure. Et pour ça, il faut de l'oseille les gars dans tous les cas. Donc moi, il y a deux choses que je te propose. Mon étude de cas, je te montre comment j'ai fait 20-40 semaines. C'est gratuit, c'est offert, fais-toi plaisir. Tu es libre de pouvoir y accéder avant de crier à l'arnaque. Regarde quand même. Et deuxième chose, si jamais tu me connais déjà, tu sais qu'il y a Péran Marketing qui est toujours dispo via le CPF, toujours, pour l'instant. Je te partage toutes les stratégies pour pouvoir atteindre au minimum les 5 cas par mois. Et en plus, j'ai rajouté des bonus complémentaires sur comment investir dans l'immobilier, comment investir dans les cryptos. Un bonus complémentaire sur l'e-commerce, sur le personal branding. Et en plus de ça, tu as accès à l'incubateur qui te permettra d'avoir accès à des coachings. Sur le marketing, sur la vente, sur tout ce qu'il faut pour pouvoir te lancer dans le business. Et tout ça, tout ce que tu as à faire, si jamais tu veux en savoir plus par rapport à ça, c'est de cliquer sur le lien qui est dans la description. Tu mets ton prénom, ton numéro de téléphone. Et tu vas pouvoir prendre un rendez-vous offert avec un membre de mon équipe qui va te rappeler normalement. Et tu vas pouvoir poser toutes tes questions. La peine est offert, c'est juste déjà pour que tu puisses voir est-ce que ça peut te correspondre. L'idée, c'est que quand même ça te corresponde pour que tu puisses avoir des résultats et que tout le monde soit content. Et les gars, pas d'excuses, j'ai grandi à Ivry dans le 91, j'ai redoublé mon BEP trop technique. Ok ? Qu'est-ce que tu veux d'autre pour chialer ? Garde à tous, passe à l'action, frère. Arrête de chercher des excuses, c'est dur. Et passons directement au sujet de la vidéo. Tu n'es pas Andrew Tate et tu ne le sauras jamais. Donc si jamais tu ne sais pas c'est qui Andrew Tate, c'est un gars qui est 4 fois champion de boxe thai, qui a été 4 fois champion de boxe thai, qui bosse énormément en ce moment sur le marché américain. Je ne sais pas trop si en France on le connaît. Mais en gros il bosse de ouf parce qu'il dit des vérités que personne ne dit. Il est quand même super smart. C'est-ce que tu ne sais pas trop, 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 c'est-ce que tu ne sais pas trop. Il y a des gens qui disent que c'est un mésogyne et que ce genre est, je ne sais pas, bref. En tout cas, ce n'est pas le sujet de la vidéo, ce n'est pas Andrew Tate. C'était juste pour prendre un exemple, j'ai pris un nom parce que je ne savais pas quel nom prendre pour pouvoir illustrer ce que je vais te parler dans cette vidéo. Mais en tout cas, tu ne seras jamais Andrew Tate. Alors déjà, premièrement, pas parce que tu ne peux pas atteindre les résultats qu'il a atteint, que ce soit avec les femmes, que ce soit dans le business ou quels sont les résultats qu'il a à avoir. Tu peux avoir les résultats de, enfin en majorité, si tu veux qu'on parle d'Elon Musk, ça va être encore différent. Mais du manière générale, des gens qui ont des gros réussites, on va dire multimillionnaires, tu peux avoir ces résultats-là si jamais tu t'affes sur toi. Là, le point de ma vidéo, c'est que tu ne pourras jamais être Andrew Tate. Tu ne pourras jamais être lui parce qu'il est lui. C'est pour ça que ça ne sert à rien de copier quelqu'un, copier ses stratégies si tu veux, mais ne copie pas quelqu'un, n'essaie pas d'être Andrew Tate, tu vois. N'essaie pas de l'imiter, ça ne sert à rien, tu vas juste passer pour un ouf en fait. Ok, souvent les gens font ça et même pour le business, tu vois. N'essaie pas de parler comme moi, tu vois. Si tu lances ta vidéo, n'essaie pas de parler comme moi, n'essaie pas de faire une introduction comme moi ou n'essaie pas d'être comme moi. Sois toi, ça c'est la base. Parce que c'est comme ça déjà d'une part que tu vas pouvoir réussir parce que personne ne veut pas le copier. Tu vois, on a tous fait l'erreur au début donc je te le donne, c'est cadeau. C'est pour ça qu'il faut que tu sois toi. Moi, si jamais tu es un gars plutôt calme, sois calme. La manière dont tu me vois, c'est moi. Personne ne pourrait être meilleur que moi en étant moi, tu vois ce que je veux dire. Mais bon bref, ce dont je voulais te parler, c'est qu'on va parler d'une vérité qui dérange. Comme d'habitude, tu vois, la vérité, ça fait du mal, mais il vaut mieux l'entendre. Mais comme tout le monde aujourd'hui, tout le monde a peur d'avoir peur aujourd'hui. Tout le monde a peur de heurter le feeling des gens. Oh, je n'ai pas envie de me sentir blessé, c'est dur, etc. Comportez-vous comme des hommes, les gars. Il vaut mieux avoir la vérité et savoir comment faire les choses après. Après, donc Andrew Ted, pourquoi j'ai dit ça ? Andrew Ted, il a plusieurs femmes, ok ? Ce n'est pas un secret, on le sait. Voilà, il a déjà vu qu'il y avait plusieurs femmes, je crois, dix, je ne sais plus combien. À l'époque, quand il faisait son truc de webcam, c'était pratique pour toutes ses femmes, en fait. En fait, c'est ses copines. Et là, aujourd'hui, je pense qu'il a trois, quatre, un truc comme ça. Bref, ce n'est pas le sujet, mais c'est tout ça pour te dire que si toi, tu essaies d'imiter et de faire la même chose que lui ou de, je ne sais pas, de parler comme lui pour pouvoir, soi-disant, toi aussi, pour avoir trois, quatre meufs en même temps, et genre en plus de haut niveau, les meufs, elles vont me prendre pour un ouf. C'est pour ça que moi, je ne me considère pas comme, je ne suis pas Red Pill dans le sens où, par définition, je suis Red Pill, mais je ne me sens pas dans la communauté Red Pill. Je pense par moi-même. Après, évidemment, le message que je vais dire, parce que je valide de toute façon pratiquement tout ce que les gens de Red Pill pensent, parce que c'est juste la vérité. Donc, à un moment donné, voilà. Mais là où je vais avoir du mal, c'est tout ce qui est hack. Tu vois, genre, on voit ce texto-là, ou agis comme ça, fais comme ci, fais comme ça, et là, tu vas pouvoir la séduire, etc. Moi, même quand je te parle de ça, tu verras, à chaque fois, je vais toujours te ramener sur le travail sur toi, parce que plus tu vas travailler sur toi, est-ce que les trucs peuvent fonctionner ? Oui et non. Par exemple, moi, je vais te dire, ouais, trois hacks pour faire ceci, pour séduire telle femme, ça va fonctionner avec moi, mais ça ne va peut-être pas fonctionner avec toi, parce que j'ai déjà travaillé sur moi, ça fait des années que je fais de la muscule, parce que je suis confiant, j'ai de l'expérience, parce que peut-être que si jamais je vais sur les réseaux, elle va voir que je suis déjà suivi, et donc du coup, elle va donner plus de crédit par rapport à moi, par exemple. Tu vois, donc c'est pour ça que tous les petits hacks comme ça, c'est plus tu vas travailler sur toi, plus ça va donner des résultats. Tu vois, je pense par exemple à le gars de Fresh & Fit qui s'appelle Myron. Myron, lui, son concept, c'est de dire, quand je deviens successful, pour lui, c'est stupide, OK ? On respecte, c'est lui qui pense ce qu'il veut, OK ? Je ne dis pas que c'est moi ce que je pense, peut-être que c'est ça, mais je n'ai pas dit ça, OK ? Il dit, je trouve que c'est stupide que quand tu arrives à un certain niveau de succès, que tu n'es qu'une seule femme, voilà. OK, OK, Myron, OK. Pour lui, voilà. Lui, et puis de toute façon, il va être direct avec la meuf. S'il a une meuf, il y aura une meuf qui sera sa femme et il y en aura d'autres, OK ? Et en vérité, il dit tout ce que tous les gens qui sont successifs, même pas pensent tout bas, font, OK ? Tous les gars qui sont successifs, leurs meufs, elles sont au courant, ils ont leur meuf, ils ont d'autres meufs à côté, OK ? Tu peux me citer, cite-moi un gars qui a vraiment du pouvoir, qui a du succès et qui n'a pas eu plusieurs femmes, OK ? Donc bref, donc lui, juste, il dit ça, OK ? Eh bien, ça pose aucun problème, ça pose aucun problème. Après, ça ne veut pas dire que tous les meufs acceptent. Ça veut juste dire que lui, je vois, il y a ses femmes et que ça n'a pas ce problème. Enfin, je ne sais pas si il y a plusieurs femmes là, à un moment, mais des fois, on le voit avec des meufs, etc. OK ? Je ne connais pas sa vie privée, mais en tout cas, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il annonce, OK ? Et même du coup, durant les échanges qu'ils ont dans le podcast, qu'ils ont, les meufs, j'ai déjà entendu des meufs qui disent qu'elles, elles sont OK, tu vois ? Elles sont OK, si jamais, si jamais le gars, genre, il est successful et qu'il prend soin de moi, etc., et que je sais que les autres meufs, c'est juste des bitches et que moi, je suis sa meuf, moi, je suis OK, parce que de toute façon, même quand les gars, ils ne sont pas successfuls, de toute façon, ils vont voir ailleurs. Donc, au final, ça revient au même, donc ça ne pose aucun souci du moment que je suis au courant dès le début, blablabla. Et c'est là que vient et que tu vois que ça arrive, la vérité qui fait mal. Les gars, si vous voulez, la meuf que tu veux, la 10 sur 10, la meuf avec un fessier voluptueux, avec une petite taille, OK, avec un joli sourire, super mignonne, etc., pour pouvoir avoir ce genre de meuf, c'est simple. Ton seul pouvoir de négociation, c'est d'être successful, c'est d'avoir du succès, c'est tout. Les femmes ne sont attirées par les hommes qui ont du succès. Et dire, Drake, s'il envoie un message à une meuf sur Instagram, il ne va pas envoyer, genre, une phrase technique, tout ça, pour jouer sous la psychologie de la femme, etc., il va juste envoyer hello. Et ça va répondre direct. Donc, c'est pour ça que je disais que tous les hacks, les trucs comme ça, en fait, tu imites le comportement d'un gars qui est censé être successful. Quand tu fais genre, tu prends du temps pour répondre, etc., les trucs comme ça. Mais au final, vu que la femme, elle a ce côté social, ce skill social, d'accord, cette compétence sociale qui est beaucoup plus puissant que nous, elle va vite voir que ce n'est pas congruent. Elle va vite voir que tu n'es pas vraiment le gars que tu essaies de faire montrer. Elle va vite voir que tu n'es pas le gars que tu veux faire croire que tu es. Et donc, du coup, ça ne fonctionnera pas. Et du coup, c'est pour ça qu'au bout d'une semaine, elle ne te répond plus ou un truc comme ça. Parce que ça me rappelle un pote avec qui je discutais. Il pensait juste que quand tu es confiant, tu es confiant, bon, tu peux avoir un 10 sur 10. Voilà. Juste en étant confiant. Parce que tu es confiant, tu penses que... Non, frère. Tu n'es pas seul, en fait. Nous sommes tous en compétition. Tu es en compétition avec le gars qui est à côté de toi. Tu es en compétition avec moi. On est tous en compétition. Tu n'es pas tout seul. J'ai confiance en moi. Donc, comme si tu étais tout seul sur le marché. Non, tu n'es pas tout seul sur le marché. On est tous en compétition. Le 10 sur 10 que tu veux, on est tous en compétition. Je suis en compétition avec Andrew Tate. En plus, mettons, c'est mondial maintenant avec Instagram. Je suis en compétition avec Andrew Tate. Je suis en compétition avec Dan Brezenian, comment il s'appelle ? Je suis en compétition. Et toi, pareil. On est tous en compétition. Donc, non, il ne suffit pas juste d'avoir des hacks et d'être confiant. Les femmes sont attirées par les hommes courts du succès. Et c'est pour ça que quand Andrew Tate, il peut arriver, il peut dire, genre, il peut avoir 3-4 femmes avec lui et elles sont de haut niveau parce que j'en ai vu quelques-unes et elles sont OK. Elles savent. Voilà, il a 3-4 femmes. Voilà, c'est comme ça. OK ? Et que Myron, il peut se permettre de dire ça, le gars de Fresh and Fit, il peut se permettre de dire ça et ça ne pose aucun problème. Voilà. Ta seule force, ton seul pouvoir de négociation, c'est d'être successful parce que les femmes aiment les hommes qui ont du succès. Ça ne sert à rien de se plaindre. Ça ne sert à rien de chaler. Ça ne sert à rien de dire pourquoi même pas juste parce que je suis gentil ? Parce que ce n'est pas comme ça. On ne va pas changer les trucs. Vous n'allez pas me faire comme les femmes body positives qui veulent absolument changer les maîtrises et dire non, mais pourquoi les hommes, ils n'aiment pas les obèses ? C'est n'importe quoi ça. Ne faites pas ça, les gars. Ne faites pas ça quand même. Donc, première chose que tu dois faire, c'est faire partie des 10 à 20 %. Et j'ai envie de te dire, si tu veux les 10 sur 10, il faut au moins que tu sois dans les 1 %. Parce que les 10 sur 10, ça donne mal à la tête. Dans la tête, ça veut dire à gérer. Si jamais tu n'es pas vraiment, vraiment au-dessus, parce que tu connais la nature féminine et toujours en mode, est-ce que je ne peux pas avoir mieux ? Donc, je ne suis pas sur un long terme. Après, peut-être court terme, si tu fais partie des 10 %, tu peux mettre une carotte. Mais pour être tranquille, genre pas qu'elles se disent, ah, mais peut-être que je peux avoir mieux parce que tu es toujours en compétition. Il y a des gars qui vont essayer de gérer ta meuf. Il y a Drake, il peut toujours envoyer un message. Hop, 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 hop. Plus tu montres haut comme ça, plus tu es en compétition. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, avec tout le monde. Tu peux être Drake, contre Drake, contre Futur. Et là, oh là là, j'ai besoin d'une nouvelle baby mama pour envoyer un message à ta meuf qui est un 10 sur 10, par exemple. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que tu dois être différent des 99 % des autres hommes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu dois arrêter de chercher la validation chez les gens. En fait, tu dois être un leader. C'est pour ça que même des fois, je vois des gars, ils sont leadés par leur femme. Alors, comment tu veux qu'après, elle n'est pas... Comment tu veux qu'elle soit excitée au lit ? Comment tu veux qu'elle n'ait pas envie de te tromper ? Ça ne peut pas aller, en fait. Parce que le fait d'être un leader, c'est des traits d'hommes qui ont confiance en eux, qui ont une vision, qui accomplissent des choses. Si tu n'es pas un leader, comment tu fais ? Tu n'es même pas un leader dans ton propre couple, mais ça veut dire que tu ne dois vraiment rien accomplir dans ta life. Et après, les meufs, elles disent qu'il n'y a plus d'hommes, on ne sait plus qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'il se passe. Bah oui, vous les castrez avec toutes les croyances féministes, avec tous les trucs, tous les disanimés, la Disney. Bah oui, les gars, ils ne savent plus, ils ne savent plus. Ils ne savent plus. Et deuxième chose, il faut que tu aies la rage de réussir. Arrête de dire, je veux une belle maison. Je veux une belle femme. Je veux une meilleure vie. je veux une meilleure voiture, je veux, je veux, je veux, je veux, mais concrètement tu fais rien. Il faut que tu aies la rage, il faut que tu aies la rage, il faut que tu en aies marre d'être en galère, il faut que tu en aies marre de ne pas avoir d'oseille, il faut que tu en aies marre de ne pas avoir la voiture que tu veux, il faut que tu en aies marre de ne pas avoir la vie que tu veux. Il faut que tu aies la rage de réussir. Il n'y a personne qui performe, qui fait partie des 1% comme je t'ai dit tout à l'heure, il faut que tu sois différent des 49% des gens. Et après j'ai pris 1% mais on va dire 10 à 20%. Déjà t'es bien, 10 à 20%, déjà tu te mets bien, ok ? Mais ça veut dire quand même que tu dois mettre en PLS 90% des hommes. Donc si t'as pas faim, t'as pas la rage, tout le monde veut être millionnaire. Les gens disent, ouais, moi j'ai de l'argent, ouais non, moi je confie, j'ai de l'argent, c'est pas la peine. Franchement en plus les riches ça se voit, ils sont malheureux, ça se voit. Regarde les enfants, ils ont envie de suicider les enfants, les célébrités, c'est nul, l'argent, zéro. J'ai jamais entendu un riche dire, bah j'ai trop d'argent, j'ai envie d'être heureux, bah je revends tout. C'est jamais arrivé. À un moment donné les gars, faut être vrai, faut être vrai avec soi-même. Et tout le monde va jouer au loto pour pouvoir essayer de gagner le million. Et troisième chose, c'est choisir un véhicule financier. Ça veut dire en gros, en d'autres termes, choisir une manière pour pouvoir faire de l'oseille. Choisis, il y en a plein. Aujourd'hui on est gâté les gars. Il y a tellement d'infos, comme disait un pote à moi, il y a tellement d'infos on sait pas quoi faire en fait, il y a trop. Ok ? Donc choisissez les gars. Il y a YouTube, moi ce que je conseille, parce que je trouve que ça déchire, ça permet d'augmenter ton statut, plus de faire de l'oseille. Parce qu'aujourd'hui le statut c'est d'avoir des followers. Après tu peux faire des commerces, après tu peux faire Amazon, après tu peux faire plein de trucs, tu vois. Enfin, tu choisis, tu vois. Et après tu t'enfermes dans ta chambre et tu bouges plus. C'est simple, tu bouges pas tant que ça pète pas. Mais ça, seul 10% des gars qui regardent cette vidéo vont le faire. Ils auront vraiment l'avis qu'ils veulent avoir. Parce qu'en plus ça prend du temps. Donc on en perd plein son chemin. Là il y en a qui vont se lancer, là. On regarde cette vidéo. Il y en a qui vont se lancer. Ok ? Qui vont commencer. Et après il y aura encore des personnes, peut-être encore 10% des 10%. On va dire 10% qui regardent la vidéo, ils vont commencer un truc à business. Ah, ils vont commencer pendant un mois. Après ils vont abandonner. Donc dans les 10% qui vont commencer, il y aura 10% qui vont continuer et qui vont pas lâcher jusqu'au bout. Moi il y a plein de gens qui ont commencé, qui ont acheté la même formation que moi. Je sais pas, en combien de temps c'était quand il y a la première formation que j'ai achetée ? Ça passe vite. Ça passe vite de ouf. Je crois que c'était en 2015, gars. Truc de ouf. Bah il y a plein de gars en 2015 qui ont dû acheter la même formation que moi quand ils ont commencé. Et ils seront où là aujourd'hui ? Je sais pas. Ils ont dû arrêter dès le premier mois, tu vois. Là j'ai rien de spécial. Juste par contre quand je veux quelque chose, c'est juste que dans ma tête, on a qu'une vie et j'ai pas envie de regretter quoi que ce soit en fait. Donc après, et après une fois que tu as bien tapeté le truc, le seul truc c'est que c'est dur. 5 ans ça paraît court quand tu vois comme ça. Mais jour par jour, les 5 ans, c'est long. Quand c'est jour par jour, tu te tapes tous les jours, boum 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 boum, tu vois pas de résultat, etc. Là, ouais, ça paraît long. Mais après, genre après quand t'as dépassé les 5 ans, tu te dis mais en fait j'étais rien en fait. Bref, donc voilà, c'était ce que je voulais te partager avec toi. Sois la meilleure version de toi-même et tu auras les résultats que tu veux. Mais il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de hack. Évidemment, tu peux toujours être meilleur et donner cette présence. En fait, pour être vrai, tu peux avec des hacks mettre des petites carottes, ok, sur le court terme. Mais sur le long terme, non. Ok, donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Si jamais tu veux aller plus loin avec moi, t'as tout en description. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous, je fais ton camp.